Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marvin Chillière, de Ahmed Tai, de Jilan Thierry et de Marc Blatta. Vous les connaissez certainement tous, Marvin, Jilan et Ahmed sont des célèbres candidats de télé-réalité et Marc Blatta est un célèbre blogueur. Comme vous le savez, Ahmed, Marc, Jilan et Marvin se sont rapprochés durant les derniers jours et ils affirment même qu'ils sont devenus frères. Dans cette vidéo, deux membres du groupe se sont violemment clashés et ils ont failli en venir aux mains. En effet, Marvin et Ahmed ont failli se battre parce que Ahmed est arrivé en retard à la séance de jet-ski. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Jilan, de Marc et de Marvin. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La famille, je vous explique, on est arrivé au jet-ski chez Youssef, connu de tout le monde, Lucy Watersport. Il parle algérien, français et arabe. Nous, on rigole, mais sauf que lui, il ne rigole pas. Là, il ne rigole pas, il ne veut pas rigoler. En fait, je vous explique, Marvin, à la base, il prend la place de Mouss, le coach. C'est Marvin qui nous coach en ce moment. Et là, il est zéreff parce qu'Amed, Hicham et Amir, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus au sport. Après, on avait rendez-vous au jet-ski, ils ne sont pas venus. Et tu as vu, Marvin, c'est sa passion, la muscu, tu vois. C'est un athlète de haut niveau de base. Après, pendant deux ans, il a été hospitalisé, il n'a pas pu faire du sport. Donc là, il a la rage de fou. Et bon, bref, il faut suivre les snaps parce que là, ça va être... Je pense que ça va partir un peu en sucette. La famille pour les jet-ski, notez bien ce numéro. Le snap, l'Instagram, le numéro 1 des jets. Regardez ça, regardez ça. Que du bolide. Que du sérieux. Ça, c'est les vrais jet-ski, la famille. Les 1800 GP, tout ça, c'est ici. Quand vous voyez les influenceurs avec des gros, gros jet-ski et des bruits de RS3, là, c'est ça. C'est ici. Oh, les gars, on est venu faire une activité, là. Ça a fini en embrouille. Voilà, ils sont en train de s'embrouiller à mort, là. Ahmédé, Amir et Marvin. Franchement, c'est pas quoi, gros, t'as tout qu'ils aient tête à tête. C'est pas, gros. T'as tout qu'ils aient tête à tête. Pour séparer, non ? Non, mais ça, j'ai très... Frérot, j'ai... Eh, c'est pas sérieux. Vous tous autant que vous êtes, c'est tout. Ah, mais frère, c'est pas... Frère, laisse tomber, laisse tomber. Eh, cette histoire de sport, elle est en train de vriller. Elle fait mal à la tête à tout le monde. Il y a des gens, ils sont en retard, etc. Donc après, voilà, c'est... Ça part en sucette. C'est archi pas marrant que j'étais en train de me rendre barge. T'as pas compris l'histoire. On a dit 13 heures. On s'est couché tard, frère, hier. On s'est tous couché tard. On s'est tous couché tard, Améd. On s'est tous couché tard. On a dit 13 heures. On s'est tous couché tard. Je me suis couché à meuf. C'est la première fois que ça arrive. Améd, on finit par battler une séance. C'est la semaine entière, comme je l'ai dit dans le groupe. Je suis pas venu ici pour battler la semaine, ni pour battler. Ni toi, ni moi. On a un combat à faire, ok ? On a des projets à faire. Le sport, c'est important. Amére, toi aussi. Il n'y a pas qu'à mettre dans l'histoire. Il n'y a pas que lui dans l'histoire. C'est lui, mais c'est lui qui m'a plu. C'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. C'est encore comme me rendre barge, c'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. Je suis quoi, moi ? Je suis daron, moi ? C'est mon... Petite pause photo. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Amére, t'as kiffé ? Les amis, là, vraiment, vous abusez. Mais de ouf. Déjà, vous n'êtes pas venu à la salle de sport. Marvin, il est vénère de ouf. Là, vous dites 15h au jet-ski. Il est 15h05. On est au jet-ski, vous n'êtes pas là. Marvin, il va vous rentrer dedans, les gars. Il va vous rentrer dedans, moi, je vous le dis. Les amis, là, on est arrivé à l'acuité de jet-ski. On va faire du jet-ski, là, tous ensemble. On est 7, non, 6. 6. Attends, on va kiffer, hein. Oh là là, il n'y a qu'un jet-ski. C'est pas grave, j'irai au front, j'irai au combat. Alors, pas de souci, moi, je prends un jet-ski, c'est sûr. Marc, 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 viens voir. C'est archi pas marrant, c'est en train de me rendre barge. T'as pas compris l'histoire. On a dit 13h. On a dit 13h. On sait tous qu'on sait ta. On sait tous qu'on sait ta. On a dit 13h, on sait tous qu'on sait ta. Je me suis touché à 9h. C'est la première fois que ça arrive. Ahmed, on finit par battler une séance, c'est la semaine entière, comme je l'ai dit dans le groupe. Je ne suis pas venu ici pour battler la semaine, ni pour battler une chose. Ni toi, ni moi. On a un combat à faire, ok, on a des projets à faire. Le sport, c'est important. Amir, toi aussi. Y'a pas qu'un mètre dans l'histoire. Y'a pas que lui dans l'histoire. C'est lui. C'est lui qui me fait. C'est en train de me rendre fou, ma gueule. C'est en train de me rendre barge. C'est en train de me rendre barge, c'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. Je sais quoi, moi, je suis d'arroi, moi, c'est mon... Les gars, frérot, mets de l'eau dans ton main, frérot, comme toi. C'est bon, frérot, c'est un entraînement. C'est sérieux, avant tout, on est des frères, frérot. Mais avant tout, on est des frères. Je sais, frérot, mais bon, calme, calme le truc. À croire qu'on a raté... Oh, ça va, frère ? Ben, allez, tranquille, frère, ça va ? Moi, je te dis un truc, frérot. J'ai pas aimé que Marc, il est allé attendre, genre, limite, que vous en venez aux mains pour vous séparer, gros. Limite, il attend 45 minutes, frérot, pour vous séparer. Marc, la première fois, gros, tu vois un truc comme ça, c'est pas bon. Bah, j'ai séparé, frérot, mais... Ouais, mais bon, frérot, on dirait que... Non, mais toi, on dirait que t'as attendu qu'il mette un coup, frérot. Putain. Vas-y, là, on se prend pas la tête, on est des frères malgré tout. Jetski, les gars, on va kiffer. On est là avec la team. Marvin, c'est bon, vas-y. Il y a tous les refs qui sont là. On se prend pas la tête. Je vais clarifier deux, trois choses avec vous. Parce que je reçois énormément de messages. Positifs et négatifs, bien évidemment. Concernant mes fréquentations actuelles. Alors, je vais vous dire clairement, cash, les personnes que vous voyez avec moi, ce sont mes frères. D'accord ? Ce sont mes frères. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça, ça changera pas ma vie. Donc, ça sert strictement à rien de déverser votre haine sur les réseaux ou quoi que ce soit. Parce qu'on sait très bien, vous, comme moi, je parle pour les médisants, qu'en face à face, vous n'aurez jamais le même discours. Donc, ça sert strictement à rien à part vous afficher et à part polluer mon mur. Moi, j'en ai rien à foutre. Personnellement, ça ne change rien à ma vie. C'est juste pour vous dire que, en fait, la haine, votre haine à vous, elle est dégueulasse, frère. Vous suivez des gens que vous n'aimez pas. Faut vraiment m'expliquer le concept. Vous suivez des gens que vous n'aimez pas. J'aime pas quelqu'un, je le suive, que ce soit les disputes ou les mots déplacés qu'on ait pu avoir en public, en privé, que ce soit avec Dylan, que ce soit avec Marc. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit. Les personnes qui me disent, ouais, t'as retourné ta veste, avant t'étais le mec du peuple. J'étais le mec du peuple de quoi ? Le mec du peuple de quoi ? Qui m'a aidé, moi ? Qui m'a tendu la main, moi ? Qui m'a payé mon café ? Qui a payé le loyer de ma mère ? Qui a payé mon loyer ? Qui a payé ma voiture ? Qui a payé la voiture de ma femme ? Vous avez serré, vous, en fait. Vous pensez que moi, je vis pour vous ? Moi, je vis pour moi et ma famille, moi. Moi, je pense qu'à moi, qu'à mon bien et au bien de ma famille. Et c'est ça, un homme, c'est un homme, ça, c'est la mission d'un homme. De penser au bien de sa famille et à son bien à lui-même. Vous êtes des tarés à me dire, t'étais le mec du peuple, t'as changé, t'as retourné ta veste. Mais vous êtes qui, vous ? Vous êtes qui, vous ? Il faut me faire comprendre, vous êtes qui ? Il y a une chose de sûr, c'est que ça me fait énormément plaisir de voir autant de messages négatifs parce que plus on est détesté, plus on fait peur. Et ça, ça me fait plaisir parce que là, vous sentez la patate arriver. Et croyez-moi, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien. Pour une fois, vous vous sentez bien, la patate arrive. Très fort. Le dernier message, après j'arrête là. Il est hors de question que je vive dans la haine constamment. Je vous ai déjà fait un snap il y a une semaine. Il est hors de question que je vive dans la haine constamment. Je garde toujours une part de haine en moi parce que c'est ce qui m'anime de temps en temps. J'en ai besoin et ça fait partie de moi, je suis comme ça. Mais il est hors de question que je vive dans la haine et la rancœur constamment. Ce n'est pas du tout ça la vie. Et les gens qui pensent que c'est ça la vie et qui veulent que moi je reste dans ce truc-là, vous ne m'aimez pas. Moi, demain, 500, 600, zéro follower, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles en fait. Ma vie ne va pas changer, je ne vais pas changer. Je resterai toujours le même au fond de moi. Et ma mission à moi, c'est de mettre bien ma famille. Comprenez-le. Mettre bien ma famille. Et vous, vous ne m'aidez pas à mettre bien ma famille avec ce genre de messages négatifs. Comprenez-le. Aujourd'hui, je n'ai que des frères avec moi. Comprendra qui pourra. On est des frères. On est des frères. Des vrais frères. Comprendra qui pourra. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous. Moi, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Et croyez-moi. Croyez-moi. Je suis tellement heureux d'être avec toutes ces personnes actuellement. Que tous vos messages ne passent vraiment au-dessus de la toté. Mais vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, je vous souhaite du plus profond de mon cœur de trouver l'amour. De trouver la paix. Parce que c'est ultra important. Parce que je vois beaucoup de gens là. Ils sont au bord du suicide carrément. Au bord du suicide. On met une photo tous ensemble. Ma parole, on dirait qu'il n'y a que des cordes. Il n'y a que des mecs qui veulent se pendre. Vous êtes des barges. Franchement, vous êtes des barges. Ressaisissez-vous. Si votre vie, elle est merdique, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Commencez à prier. Faites quelque chose pour changer votre vie. Parce qu'il faut vraiment changer votre vie. Vous êtes ridicule. Je ne vous plaît plus jamais, plus jamais. Je ne veux plus jamais entendre. Ouais, mais tu étais le mec du peuple. Je n'ai jamais été le mec du peuple, moi. Le mec du peuple, il est soutenu par le peuple. Moi, je suis le M de la Ligue des Ombres. Et je suis soutenu par la Ligue des Ombres. Ça s'arrête là. Je n'ai plus rien à dire. C'est toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501